Bien le bonjour les amis, je suis actuellement à Toulon, il est bientôt 6h du matin. Si je vous parais un petit peu fatigué, c'est parce qu'on sort du coup de 8h de route, on a fait à peu près 800 km. On a une petite heure à attendre, un petit peu plus, et après on devra prendre le départ sur un autre moyen de locomotion. Voilà, en tout cas vous aurez l'occasion de voir un petit peu nos péripéties, donc restez bien accrochés, lâchez votre meilleur like, votre meilleur bouton s'abonner si vous ne me connaissiez pas. On se retrouve pour la suite, allez let's go ! Alors évidemment, on se retrouve pour des nouvelles incroyables, du coup on est tous arrêtés, il est 7h, on doit attendre 8h pour le départ, ça va être long, ça va être très long. Regardez ça, wow, le choc était plutôt violent, on est en train de rentrer, ça y est, nous sommes à l'intérieur. Bon, alors là on est parti pour une petite épopée de 6h sur ce bateau, on avait de la musique en fait, parce qu'on est en train de décoller quoi. Ça pousse, hein ? Oh bah c'est gentil ça ! On arrive, ça y est, on commence par. Oh là ! Tu l'as pas à contrôle, très sympa. Oh là là, oui. C'est bon, c'est nous ! Allez, let's go, let's go, let's go ! Ça y est les enfants, on est en train de sortir. Ah là 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 ! Magnifique ! Bienvenue sur l'île de beauté messieurs dames. Bon les amis, on vient d'arriver au camping, on a trouvé notre emplacement, on a trouvé le camping, surtout puisqu'on a failli se pomme. on est dans l'installation là on est en train de de monter les différents les différents équipements restez connectés les amis regardez ça un petit peu on va être très très bien là on va être très 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 bien là bon allez let's go je vais aller filer un coup de main quand même histoire de faire genre que je bosse quoi mais le bouton mieux voilà mes amis mes amis ça y est nous y sommes enfin arrivé regardez moi ça le matériel a été monté les ouvriers ont bien fait leur travail supervisé les travaux avec beaucoup d'attention et sachez que tout a été réalisé avec les normes de sécurité qu'il convient et les normes sanitaires évidemment bon les amis il fait un peu noir là bon bah écoutez rendez vous demain quand il fera jour du coup parce que l'on voit rien bonjour à tous les amis est-ce que vous pouvez me faire un petit point sur cette tenue là regardez moi ça va oh ça arrive en balle ça arrive en balle t'as fait quoi de mes lunettes tu n'aimais pas non même pas pour l'instant j'ai pas le soleil dans la de la bouche ah ouais ah ouais le gars je lui offre les plus belles lunettes du monde magnifique mec tu as un vrai flot genre vraiment n'hésitez pas à voter en commentaire est ce qu'il a du flot moi je pense que dès l'instant que tu portes des lunettes qui ont été conseillé par didi cordula c'est forcément bon tu vois on vient d'arriver au marché ça sent trop trop beau trop beau en vrai il est super sympa ce petit marché un petit peu de couvert de l'ombre là les petits stands de charcuterie ça sent très très bon waouh waouh monsieur qui êtes vous mais non mais mettez au profil je suis éliminé je cherche un passion wake là vous avez une petite plage juste en dessous de la citadelle c'est magnifique c'est magnifique on est seul juste en bas de la citadelle là et là vous avez la citadelle qui est juste ici c'est vraiment super beau des piques qu'est-ce tu as trouvé des piques qu'est-ce t'as trouvé mec ça putain ça y est on est armé est-ce qu'on va leur montrer mon yacht en deux spils le panac qui vient là ouais ouais c'est ça ne dis pas ça trop fort c'est quand tu le changes je sais pas faut que je vois ça avec ma quatrième épouse avec ma quatrième épouse je vous présente le Winnie 1 c'est mon petit bateau c'est mon petit bateau de plaisir quoi que j'aime bien me sortir le week-end comme ça alors nous arrivons au palais Fèche pour l'exposition Napoléon bon les enfants je pouvais pas vous faire un petit passage devant la maison de Tino Rossi voilà la petite place qui est juste ici les amis tu descend pas si mal par là préparez-vous parce que là ça va être un panorama exceptionnel matez-moi ça les gars matez-moi ce panorama les chaînes de montagne là-haut et là en bas regardez-moi ça magnifique bon les enfants on vient de descendre un petit peu on est arrivé dans un petit village un petit village qui est juste ici et là on a le petit lac qui est en bas on va essayer de trouver un chemin pour y descendre très sympa j'aime beaucoup waouh bon c'est raide hein ouais et voilà nous y sommes les amis regardez tout à l'heure on devait être à peu près tout là-haut là en hauteur et là maintenant on est ici on va monter le camp puis on va essayer un petit peu déjà d'aller se mouiller un peu bon alors les amis c'est pour vous que je fais ça c'est pour vous que je prends des risques on est ensemble je vais essayer de pas mourir c'est bon lulu allez les amis bon abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas il est encore temps j'espère que vous appréciez ce moment humide regardez-moi ce cadre magnifique les enfants on n'est pas bien là et c'est sportif quand même la sportivité la sportivité les amis ah c'est trop trop beau regarde la vue là sur le village là est-ce que vous voyez les amis je sais pas si vous arrivez à voir magnifique hein on a un cadre vraiment splendide là c'est un plaisir ça c'est le leitmotiv de la winnie punk télévision les amis l'aventure la découverte le dépassement de soi ah pas du tout hein ah le kebab sur le kebab et le burger king les king fries allez lulu là on pas gale hein hop 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 là de quoi ? oh mon bac oh 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 écoutez ce calme les amis écoutez ça ce silence abonnez-vous à la chaîne lâchez un like écrivez un commentaire voilà 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 regardez moi ça une vraie équipe de tournage à disposition pour réaliser les plus belles choses magnifique bien joué ça mon gars tu peux la refaire je n'ai pas filmé la terre de nos orcètes donc là vous êtes sur la plage de capodicen vous voyez là bas les gens qui surfent là bas ça va hein c'est pas beau les gars avec l'odeur avec l'odeur ah ouais ça continue la vague bonjour à tous mes amis comment ça va dans cette belle journée alors voyez il fait il fait un petit peu gris aujourd'hui alors déjà on va aller voir des petits animaux très sympathique je sais que ça vous rappelle quelque chose quand je prononce cette phrase donc on va se rendre ensuite dans une ville qui s'appelle corte qui est à l'intérieur des terres un peu dans les montagnes vous allez voir c'est très très joli allez let's go wow 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 qu'est-ce que ça consomme par ici une petite salade ça ne pleut pas ou pas ? alors ? alors ? ah ouais il pleut regardez ça les amis incroyable hein c'est vraiment meilleur que je fais ça en fait bon on vient sortir de la voiture on est sur le parking bon alors la lumière va pas être incroyable bon un petit peu de lecture les amis s'ils vivent près de 3000 tortues vous allez pouvoir découvrir 170 espèces différentes wow ok alors qu'est-ce qu'on a ici ? tortue à tempe rouge espèce improprement appelée tortue de floride et bien allons voir ces petites tortues les tortoises wow elles sont super belles ah il y a des pas concurrents là bas ah guette on nous filme là wow 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 ça essaie de bloquer dans le virage ah ça fait l'extérieur wow 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 ouais les surfers wow 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 alors ouais là on change vraiment de calibre vas-y là tu n'as pas trouvé ça a l'air tellement paisible ça fait trop peur j'ai trop peur que d'un coup elle se réveille même elle a pété là ahah ahah ah ça tout ça meurt alors là nous sommes sur le chemin des tortues exotiques donc là c'est la tortue Torture des Galapagos. On va aller acheter un œil. Alors... Alors là, les enfants, nous sommes en présence de la tortue à nez de cochon. Regardez ça. Ça fait peur. On dirait des dinosaures. On dirait vraiment des dinosaures. Ça n'a pas vraiment une tête très sympa. Dans le côté du parc, ils s'occupent d'incuber des œufs. Du coup, la température d'incubation des œufs détermine le sexe des tortues. Et là, vous allez voir, ici... Alors là, vous avez un bébé tortue. Vraiment un tout petit 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 bébé. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir, qui est au fond. Et là, ici, vous voyez les œufs. Alors là, c'est différents œufs de différents types de tortues. Ben, tu as réussi à dompter une tortue ? J'ai dompé la tortue ! Bon, les enfants, on est sortis. Et je n'ai pas pu tout vous prendre parce que maintenant, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses à voir. Mais je vous conseille vraiment, si vous êtes dans le coin, d'aller les voir. Vous avez le site web qui est juste ici, là. Akupulata.com De toute façon, je vous l'afficherai. Je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Bon, les enfants, nous pouvons sortir de la cité des tortues. À l'instant, on a repris la voiture et on est en route pour Corté. Bon, les enfants, nous voici arrivés à Corté. Nous voici arrivés à Corté. Donc, on est à la citadelle de Corté. Alors, il pleut. Il pleut un petit peu. Voilà. Tu es content, Benjamin ? Non. Bon, les enfants, on est en route vers la citadelle. Du coup, la citadelle de Corté. Donc, ça fait partie du musée de la Corse dont on a pris les tickets juste avant. Sous la pluie. On est sous la pluie, mais... Ah, les tonnerres. On va monter. Bien évidemment, je suis en short. En short de bain parce qu'on avait prévu à la base d'aller se baigner. Là, vous voyez, on est en haut. On est au creux des montagnes, dans la vallée. On est ici. Ouh. 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 Nous y voulons. Cette-ci sera un pontembre bon. Wow. Le moment où les claquettes montrent leur signe de faiblesse. oh non ah ah non non je m'en vais on fait le tour les amis vous appréciez le moment en tout cas donc oui c'est un château qui s'est construit dans les années 1400 sous l'impulsion du roi d'aragon qui voulait pouvoir défendre la corse depuis les formations rocheuses du coup pouvoir y ériger des forteresses c'est d'époque ou pas donc voici les toilettes voici les toilettes avec une arrivée ouais non mais ça fait bad et par contre on a envie de tomber là dedans moi pas j'ai vraiment envie de tomber là dedans les gars la vue est super sympa même si on n'a pas le temps avec nous mais ah mais ça c'est trop beau bon continuons le parcours qu'est ce que c'est que cet endroit est ce qu'on peut y aller au moins ce qu'on a le droit ça m'a l'air ouvert passage interdit danger bon préciser quand même que quand j'arrive là le panneau est ici progressons nouveau point de vue ah oui d'accord donc les fortifications ils sont clés c'était là où on est on arrivait par ici nous on est arrivé juste par ici au petit petit poste d'observation et la petite meurtrière évidemment pour pouvoir tu as tout moment en tout délicatesse là tu voyais un petit peu car il a tout là ici là tout tout incroyable alors ça je suppose que ça devait être les cuisines ici en bas au niveau des au niveau des petits réceptacles en dessous vie mettre votre bois ou de quoi faire du feu et au dessus on pouvait avoir comme comme une sorte de plaque de cuisson je suppose donc ce fut court mais intéressant tu vois le lui l'intérêt d'être bien équipé sans d'habitude t'anticipe bien j'ai pas parlé de plus les amis on pouvait pas se quitter sans faire un petit plan comme sympa bonjour à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle journée en corse aujourd'hui au programme visite de calanque allez let's go c'est pas un viaduc bon les amis on vient de s'arrêter à kargez regardez moi cette vue un petit peu là incroyable donc là petit sandwich avec une vue plutôt exceptionnelle regardez moi ça les amis on est là je sais pas si je prononce correctement n'hésitez pas à m'en vouloir si jamais bon nous voilà arrivé les enfants sommes en pleine forêt j'espère que vous avez apprécié les petits plans en voiture de montagne regardez il y a plein de pierre avec des formes vraiment particulière c'est cool et puis il fait frais du coup puisqu'on est dans les bois là regardez ça il faut bien là bon je sais pas vers où on se dirige du tout parce que la mer est par là sur quoi est ce qu'on va tomber qu'est ce qu'on va découvrir tel un explorateur on arrive dans dans de la caillasse superbe vous avez vu la couleur de la roche la couleur rouge qui ressort vraiment de la roche là descendez doucement là c'est vraiment escarpé pour le coup le dernier en bas alors attend est ce que la croix ça veut dire ne passer pas par là ouais mais attends vu t'as des marquages jaunes regardez ça les amis c'est magnifique on est prêt de piano en pleine nature sauvage sans-aggeration et bien bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Nous avons la visite des grottes de Napoléon Et dans le monde, un beau monument aussi à voir juste à côté Je crois que c'est un peu le dernier truc qu'il nous restait à faire sur Injaccio Bon, les amis, nous arrivons déjà à destination Avec les deux aigles et tout sur les côtés C'est vraiment stylé Alors normalement dessus, on est censé y retrouver un petit peu Le résumé des choses qu'il a faites, des titres qu'il a eus Vous avez les deux aigles là, qui vous attendent à l'entrée Et la statue tout en haut Alors, le code civil, l'université, Banque de France, Légion d'honneur Cour des comptes, concordat, conseil d'état C'est ce qu'il a inventé toi ? Ouais Alors, nous l'avons vu gravir, superbe, les premiers échelons des cieux À Napoléon, empereur des français, 1804-1815 Bon, alors du coup, là, c'est le chemin pour la grotte Donc c'est l'endroit dans lequel il aimait venir pour réfléchir, se poser, etc Voilà, c'est un peu différent Voilà Alors, rien d'exceptionnel Mais je suppose que On devait sûrement apercevoir la mer au bout, là-haut Donc on peut imaginer que Pas d'arbre, pas de maison devant Et on pouvait largement observer la mer en étant à l'ombre Donc censément, voilà, la légende raconte Qu'il aimait venir se poser là On peut même imaginer qu'il s'asseyait ici Petit endroit pour s'asseoir là Je vais imaginer ça peut-être un peu plus grand, je sais pas vous Mais en vrai, c'est cool C'est très très cool Bon, les enfants, on arrive à la plage On arrive à la plage Matez-moi ça J'ai une bonne idée, on nous accueille Regardez-moi ça, les vagues Je vais quand même mettre la dragone Je sais pas pourquoi Donc bienvenue à la plage Des marées et sol Pas sûr de la prononciation comme d'habitude Vous avez vu ça ? La mer La montagne Trop beau Bon, les amis Dernier jour Dernier jour, c'est le jour du départ Et là, on est en train de s'acheminer maintenant vers le port Pour aller prendre ce petit ferry Donc on va quitter Ajaccio d'ici une trentaine de minutes Bah voilà, il ne reste plus qu'à dire adieu bientôt à cette ville Alors on le dira adieu depuis le ferry J'espère que ça vous a plu de suivre ça avec moi Bon, c'est bon On est en train de nous ouvrir la voie C'est un contrôle Ah, c'est un contrôle surprise Mais non Bon, c'est un contrôle aléatoire Bon, les amis, on est à l'intérieur On a trouvé un petit courant de s'installer Ça va se situer ici à peu près Je crois que j'ai quand même 4 ans là, comme ça, j'ai une bonne... On s'en va, ça y est Adieu Ça y est, c'est la fin On se reverra On s'en va, ça y est, c'est la fin On s'en va, ça y est, c'est la fin